Sans ce pont, les gens de Saint-Claude sont bloqués. Nous avons la clinique et nous avions aussi des riverains qui habitent ici, donc il fallait faire vite. Ça permet aujourd'hui aux voitures de passer sur deux voies, mais surtout les camions de 32 tonnes de se croiser là-dessus. L'ouvrage était enseveli d'à peu près 4 mètres de haut, donc on a tout retiré, les deux côtés, les deux rives. Nous avons évacué ce déblé là et pouvoir réaliser les fondations, les taiements et la montée en charge des ouvrages. Et on vient, avec des mâchoires, maintenir les poutres de l'ouvrage pour pouvoir récupérer les efforts de l'ouvrage. La route de Guadeloupe, ils ont fait un gros, gros boulot et ça, merci beaucoup pour ça mériter. La rénovation du pont, franchement, c'est bien fait. Oui, il y a un beau gabarit pour le but. C'est sympa que ce soit ouvert parce que là, on galerait vraiment là, ça ne pouvait pas passer. Cet ouvrage est une première en Guadeloupe, comme le disait, maître d'oeuvre, peut-être première dans la Caraïbe. N'oublions pas qu'il y a l'entreprise Matouba qui se trouve de l'autre côté, qui était bloquée. Ils étaient obligés de transporter par des petits camions des packs d'eau stockés sur un terrain pour aller livrer en Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande satisfaction pour nous, pour la région, de pouvoir soulager, mais aussi assurer ces personnes que ce pont répond aux attentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada